Le couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai prochain. L'occasion pour le fils de la reine Elisabeth II de poser les bases de son règne. Comme l'a indiqué le Daily Express ce dimanche 5 février, l'époux de Camilla Parker Bowles pourrait emprunter une idée à sa belle-fille Kate Middleton à cette occasion. Cette dernière avait, en effet, tenu à recréer une partie de sa campagne bien-aimée pour son mariage avec le prince William en avril 2011. Comment ? En installant dans l'église des érables anglais pour créer ce qui a été décrit comme une avenue vivante. Le choix avait été fait dans le respect de l'environnement puisque les arbres ont été replantés après les noces. Le roi Charles III, alors prince de Galles, avait même planté certains de ses arbres devant sa maison de Winnie Wehrmode, au pays de Galles. Dans cet ordre d'esprit, Charles III pourrait s'inspirer de la princesse de Galles pour l'organisation de son couronnement. Je pense qu'il y aura un message sur le climat et qu'ils feront peut-être comme au mariage de William et Catherine, a expliqué au Daily Express le docteur George Gross, chercheur invité en théologie au King's Collège de Londres. L'environnement au cœur du couronnement ? Les couronnements ont historiquement été utilisés pour envoyer des messages au pays, qu'il s'agisse de continuité ou d'une nouvelle ère à venir. Le moment choisi pour le couronnement de la reine Elisabeth II était celui d'une nouvelle ère, de la fin du rationnement, de la libération de la Seconde Guerre mondiale, a expliqué George Gross. Avant d'ajouter, je serais surpris que, le climat ayant été un sujet si important pour lui, Charles III, note de la rédaction, tout au long de sa vie, il ne soit pas représenté d'une manière ou d'une autre lors de son couronnement. Il faut dire que Charles III mène un combat depuis des décennies pour avertir les Britanniques et le monde des dangers de la pollution et du changement climatique. Véritable cheval de bataille du fils aîné de la reine Elisabeth II, l'environnement devrait donc avoir sa place dans la cérémonie de couronnement. Mais pas seulement, puisque le docteur George Gross pense aussi que la liste des invités enverra un signal fort. On ne sait toujours pas si le prince Harry et Meghan Markle ont par exemple été formellement invités. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence. Il n'est pas vraiment en train de하게 man Camping. Il n'est pas vraiment très beau que ça veut dire que c'est normal. Il n'est pas Laurech. Il n'est pas temps d'encre, et puis après le soldat, et puis après İstanbul pul preface. Il n'est pas Fact작, mais laws de la séparcette desandan ans, en fait des handicaps. dit qu'il n'est pas nécessaire pour que je voulais que tu es enheter, carouille de laпoutulaire, et puis peut primer le petit n'avoir bullet. Et puis après le saccorder des desヒ author Annaimes, et puis après 13 üolas de les qui te donne quelques jours. Abonnez-vous !